Après le Tchad et le décès tragique du président Tchadier, c'est au tour du Burkina Faso de refaire surface avec l'affaire Thomas Sankara, Blaise Kompahoré, convoqué en ce jour devant les tribunaux d'habitants. Le Burkina Faso envoie l'un de ses émissaires auprès du président Al-San Ouattara pour une sommation contre Blaise Kompahoré. Pour plus de détails, après le généré. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti. Selon nos informations, le ministre de la Grande Réconciliation Nationale du Burkina Faso et plusieurs autres personnalités sont en ce jour à travers la Côte d'Ivoire pour demander au président Al-San Ouattara une grande condamnation contre Blaise Kompahoré suite au décès tragique de Thomas Sankara. L'affaire Sankara refait surface en ce jour et Blaise Kompahoré risque d'être condamné à 20 ans d'emprisonnement ferme comme Guillaume Sorum. C'est le cas. C'est le cas avec le retour annoncé du président Laurent Barbu et plusieurs autres personnalités. La présidence ivoirienne a confirmé cette information sur ses plateformes de communication, notamment ses réseaux sociaux. Même si le texte de la présidence ivoirienne, avant ce que M. Diabré est venu remettre un message du président Roche Khaboré, le président Al-San Ouattara, à son homologue. Plus précisément, d'après d'autres sources proches du président Al-San Ouattara, nous apprendons en ce jour que c'est suite à la condamnation de Blaise Kompahoré qu'il s'est déplacé. D'après le Burkina Faso, les échanges ont porté aussi sur le grand renforcement de la grande coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, précise cet écrit. Nos sous-annoncent une probable rencontre entre l'ex-leaders de l'opposition et l'ancien président Blaise Kompahoré, exilé à Abidjan depuis fin octobre 2014, à la suite de l'insurrection populaire qui a balayé son régime. Et suite au décès tragique du Thomas Sankara, lors de la grande campagne politique, la présentielle du 22 novembre dernier, le président du Burkina Faso, en son temps candidat du Mouvement du Peuple pour le progrès en abrégé MPP, avait signifié qu'il est réélu à travers son beau pays. Il allait veiller à ce que la réconsolation nationale soit une grande réalité entre le Burkina Faso et plusieurs autres pays. C'est dans ce sens que Rochkabouré a répété à maintes reprises lors de cette tournée qu'il allait tout mettre en œuvre pour que l'ex-chef de l'État, Blaise Kompahoré, regagne son pays d'origine, avant de gagner le plus grand respect et tout un chacun, mais qu'il subisse une grande condamnation, telle que nous avons entre autres, 20 ans d'emprisonnement ferme, 50 ans et plusieurs sommations.